Le 14 mai 2013, l'Union des Comores, état partie au statut de Rome, a déféré une situation à la Cour et j'ai annoncé, le jour même, l'ouverture d'un examen préliminaire concernant le raid israélien opéré le 31 mai 2010 sur une flottille humanitaire, la Gaza Freedom Flottilla, qui se dirigeait vers la bande de Gaza. Je suis parvenu à la conclusion qu'il existait une base raisonnable permettant de croire que des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour pénale internationale avaient été commis sur l'un des navires, le Mavi Marmara, lorsque les forces de défense israéliennes ont intercepté la flottille le 31 mai 2010. On peut citer parmi les crimes présumés en cause l'homicide intentionnel, le fait de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé et le fait de porter atteinte à la dignité de la personne. Cependant, après avoir minutieusement pris en compte tous les facteurs pertinents, je suis parvenu à la conclusion que les affaires éventuelles qui pourraient découler d'une enquête sur cet événement ne seraient pas suffisamment graves pour que la Cour y donne suite. Le critère de gravité est un critère juridique bien défini par le statut de Rome. Sans minimiser de quelque manière que ce soit l'impact de ces crimes présumés sur les victimes et sur leurs familles, je dois m'en remettre au statut de Rome qui établit que la Cour pénale internationale doit avant tout se concentrer sur les crimes de guerre commis à grande échelle ou dans la poursuite d'un plan ou d'une politique. En outre, même si la situation de la population civile à Gaza constitue une question préoccupante pour la communauté internationale, l'analyse juridique effectuée par mon bureau se limitait seulement aux faits se rapportant à la flottille. Les renseignements disponibles sur lesquels je me suis appuyée pour prendre ma décision provenaient de sources publiques et d'autres sources fiables. Mon bureau les a analysés minutieusement en toute indépendance et en toute impartialité. Si de nouveaux faits ou éléments de preuve étaient communiqués, je pourrais revoir ma décision. Au regard du statut de Rome, l'État qui défère une situation, en l'occurrence l'Union des Comores, a également le droit de demander au juge de la CPI de réexaminer ma décision de ne pas ouvrir d'enquête. Je l'ai déjà clairement indiqué par le passé et je le répète ici. Mon bureau s'acquittera de sa mission, sans crainte ni favoritisme, lorsque la compétence de la Cour sera établie et poursuivra avec détermination les auteurs de crimes de grande envergure qui heurtent la conscience humaine et ce, quel que soit leur statut ou leur affiliation. Nous respecterons fermement notre engagement à mettre un terme à l'impunité des auteurs de crimes à grande échelle en toute indépendance. Or, nous sommes tenus de respecter scrupuleusement le cadre juridique établi par le statut de Rome pour nous acquitter de cette mission. Merci de votre attention. Je vous remercie de votre attention.